Dégradée par Moody's, l'Italie ne se laisse pas faire pour autant. Ainsi, Rome a passé avec succès un test sur les marchés en plaçant 5,25 milliards d'euros d'obligations à des taux essentiellement en baisse. Moody's a dégradé jeudi soir la note de l'Italie de deux crans, de A3B à A2, soit deux échelons seulement au-dessus de la catégorie spéculative. La notation de Moody's est complètement injustifiée, trompeuse, explique le ministre italien de l'industrie, Corrado Passera, car elle ne tient pas compte du travail effectué par notre pays. Malgré ce désaveu, l'Italie est néanmoins parvenue à emprunter sur les marchés un taux en baisse, mais toutefois élevé. Le trésor italien a émis pour 3,5 milliards d'euros d'obligations à trois ans, à un rendement de 4,65% contre 5,30% lors de l'adjudication de même échéance en juin. C'est le rendement le plus bas depuis mai, il était alors de 3,6%. L'Italie est la troisième économie de la zone euro, mais elle est handicapée par une dette de près de 2 000 milliards d'euros, dette qui oblige Romain à emprunter quelques 415 milliards d'euros par an sur les marchés financiers, soit l'équivalent du quart de son produit intérieur brut. Sous-titrage Société Radio-Canada